La CPR, un temps pour le secteur de l'assurance, mais le fossile pour le secteur de la banque, doit veiller aux intérêts des assurés en vérifiant que les assureurs demeurent en bonne santé financière, qu'ils aient des pratiques commerciales honnêtes et s'insèrent vis-à-vis de leurs clients, et aussi éviter que ces assureurs soient utilisés pour le blanchiment d'argent. Le cadre prudentiel aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les règles de sécurité financière qui s'appliquent aux assureurs afin qu'ils restent en permanence en vie, solvables et qu'ils ne fassent pas faillite, est déjà aujourd'hui extrêmement complexe et très lourd. Si je devais avoir un souhait, ça aurait plutôt été qu'on cherche à simplifier certaines règles ou du moins à essayer d'appliquer la totalité des règles aux assureurs les plus gros, les plus complexes ou ayant les activités les plus risquées. Donc une partie de la réforme qui est en cours au niveau européen va peut-être tendre vers ça, néanmoins la simplification même de la règle est toujours un enjeu qui échoue toujours un peu, hélas, puisque dans une concertation à 27, c'est toujours un peu compliqué, chacun ayant des visions un peu différentes de ce que c'est qu'une bonne régulation. Mais c'est déjà aujourd'hui un cadre très développé et dont il faudrait essayer de l'appliquer avec un peu plus de différences suivant le type de risque fait et mené par les assureurs. Ces nouveaux risques, quels qu'ils soient, d'ailleurs certains sont nouveaux, comme le risque cyber, puisqu'il est lié à l'informatique, d'autres sont anciens mais prennent une plus grande acuité à cause de leur plus grande fréquence ou de leur plus grande intensité, comme le risque climatique, où on redécouvre certains autres que l'humanité avait un peu oublié ces 50 dernières années, qui sont la pandémie, sont aujourd'hui difficilement assurables s'ils ne reposent pas sur une vraie mutualisation à l'échelle quasi nationale, voire au-delà, mais en tout cas nationale, permettant effectivement de compenser les pertes quand elles arrivent et qui peuvent être très élevées par une cotisation de tous. C'est un enjeu qui n'est pas simple, parce que comment peut-on effectivement assurer tout le monde et demander à tout le monde d'être assuré sur ces risques ? C'est quelque chose auquel effectivement les pouvoirs publics réfléchissent, auquel la CPR apporte son écho, bien évidemment, puisqu'elle peut avoir ses idées, mais à la fin des fins, ce sera bien une décision de politique nationale de savoir s'il est possible de monter des régimes nationaux sachant par ailleurs que les contrats, lorsqu'ils prévoient des gènes d'anonymisation de ces risques, doivent être exécutés, et eux, en parfaite bonne foi par l'assureur. C'est quand ils ne le prévoient pas que la question va se poser, ces risques peuvent-ils être assurés, à quel prix et comment ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501